La carte de l'apaisement entre la France et les Etats-Unis, Jacques Chirac s'explique dans la presse américaine, il faut que Saddam quitte le pouvoir, mais les positions françaises ne changent pas de cap, alors que du côté de la Maison Blanche, on indique que le temps de la diplomatie est presque terminé. A Londres, saturés par les embouteillages, à partir de demain, les automobilistes devront s'acquitter d'un droit de péage pour accéder au centre-ville, un système appuyé par 400 caméras vidéo. Cuisant échec pour le ski français, pas une seule médaille au championnat du monde de Saint-Maurice, une défaite qui marquera les équipes. Cinéma avec Solaris, George Clooney placé sur orbite, un monde parallèle, réalisé par Steven Soderbergh. George Clooney y joue le rôle d'un psychiatre dépressif, un film culte, porté à l'écran pour la première fois il y a 30 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. La crise irakienne domine toujours l'actualité. Plus de 10 millions de personnes ont donc manifesté hier leur opposition à une intervention militaire. Aujourd'hui encore, c'est à Sydney, en Australie, que se déroulait une immense marge des pacifistes. L'opinion publique ne suit pas la politique de son gouvernement, celui d'allié des Etats-Unis. Amoré Guibert. La mobilisation contre la guerre ne faiblit pas et les manifestations reprennent là où elles avaient commencé vendredi et samedi, en Australie. En tout, près de 400 000 personnes aujourd'hui dans les rues du pays, la plupart ici à Sydney. La paix est encore possible, la guerre contre l'Irak n'est pas une réponse, scandent les manifestants, anonymes, militants ou figures du show business local. Une grande majorité d'Australiens est nettement opposée à ce que l'Australie se joigne aux Etats-Unis dans une intervention unilatérale en Irak. Et la cible privilégiée des manifestants, c'est le premier ministre australien John Howard, accusé, sans détour, de suivre aveuglément le président George Bush. Aujourd'hui, le peuple dit à notre gouvernement qu'il a pris la mauvaise direction. Contrairement au premier ministre Howard, les Australiens ne veulent pas participer à la guerre de Bush pour le pétrole. Reçu justement par George Bush il y a une semaine, le premier ministre australien l'a répété. En rentrant au pays aujourd'hui, il ne changera pas de politique. L'alliance pour la sécurité entre l'Australie et les Etats-Unis est la meilleure garantie pour la sécurité australienne. Et pendant les manifestations, l'Australie continue d'envoyer des soldats dans le Golfe. Ils sont déjà 2000 aux côtés des Américains. Sur le terrain diplomatique cette fois, chaque jour apporte son lot de déclarations. Jacques Chirac, dans le Time Magazine, explique ses positions aux Américains. Et sur la forme, plaide l'apaisement entre les deux pays. Il reste que le point de vue français est toujours éloigné de la logique américaine. D'autant que la conseillère de George Bush affirme que la phase diplomatique n'aura plus qu'un temps limité. On retiendra tout de même un souhait partagé par la communauté internationale, le départ de Saddam Hussein. Agnès Vahamia. Être pacifiste, c'est être patriote, dit la pancarte. Mais ces Américains n'ébranleront pas la détermination de leur président. La plus proche conseillère de George Bush l'a affirmé aujourd'hui. Le temps de la diplomatie est compté. Si on veut une solution pacifique à cette crise, il faut maintenir la pression sur Saddam Hussein. Ne pas lui laisser croire qu'il peut continuer à nous tromper. Vendredi dernier, le conseil de sécurité a fixé au 28 février le prochain rapport des inspecteurs. Maintenir la pression dans les coulisses de l'ONU, Colin Powell rédigerait une nouvelle résolution. Une liste de critères précis exigés pour le désarmement de l'Irak, comme la destruction de ses missiles à longue portée. Un critère que Saddam pourrait refuser. Pousser les inspecteurs à reconnaître leur échec. Obtenir, coûte que coûte, un feu vert de l'ONU, voilà le jeu de la diplomatie américaine. Aujourd'hui, c'est justement des Etats-Unis que Jacques Chirac s'est exprimé. Avec pédagogie, il explique dans cette interview que la France n'est pas un pays pacifiste et qu'elle est profondément amie des Etats-Unis. Le président Chirac reconnaît aussi que sans l'armada américaine, Saddam n'aurait pas accepté les inspecteurs. Un cinquième porte-avions vers le Golfe des troupes en Turquie. Le déploiement des Etats-Unis se poursuit alors que la crise irakienne a déjà fait des dégâts. Demain, se tient un conseil de l'Union européenne. Le débat sera houleux entre les pays proches de la position de la France et ceux qui soutiennent George Bush. L'Europe a donc rendez-vous pour tenter de parler d'une seule voix. Dominique de Villepin, invité tout à l'heure de nos confrères d'RTL Le Monde, précise les propos de Jacques Chirac dans le Time Magazine, développant la nécessité du départ de Saddam Hussein. Nous écoutons le ministre des Affaires étrangères. Nous n'avons évidemment aucune complaisance pour le régime de Saddam Hussein. Le président de la République le dit aujourd'hui dans un interview à Time Magazine. Nous serions très heureux de voir M. Saddam Hussein quitter l'Irak. Nous serions très heureux d'être débarrassés. S'il disparaissait, dit-il. De quelle façon ? Mais de toutes les façons, s'il n'était plus aujourd'hui en Irak, cela résemblablement réglerait l'ensemble des questions. Est-ce qu'on pourrait aider à ce bonheur et l'aider à partir ? La pression internationale participe de l'objectif qui est le nouveau. A Bagdad, rien ne semble pourtant indiquer que Saddam Hussein ne compte quitter le pouvoir. Bien au contraire, l'Irak ne cesse de se féliciter de l'ampleur des manifestations pacifistes. A Bagdad, où précisément des volontaires partis de Londres il y a plus de 15 jours sont arrivés, prêts à servir de boucliers humains. Reportage de nos envoyés spéciaux, Bertrand Coq, Philippe Jasselin. Ils sont presque tous là, les membres du conseil de commandement de la révolution, les clones du président. Ils inauguraient ce matin un monument à la mémoire des 400 civils tués dans un abri par les Américains lors de la dernière guerre du Golfe, que les Irakiens appellent toujours la mère de toutes les batailles. En bonne place pour écouter les discours à la gloire de Saddam le combattant, quelques pacifistes, ces boucliers humains, dont certains se couchaient par terre pour mieux marquer leur solidarité avec le peuple irakien. Ken, un Américain, ne craint pas d'être manipulé par le régime, car dit-il, l'amour et le droit sont de notre côté. La presse ce matin saluait unanime une victoire de l'Irak face à l'Amérique. La planète entière a défilé pour nous, titré même une de ses feuilles officielles, dont les Bagdadis assimilent sans effort les commandements tant ils sont habitués. Nous avons vu qu'il y a des divisions au sein du conseil de sécurité de l'ONU. C'est ça la victoire de l'Irak. Même M. Tony Blair a dit que les inspecteurs pouvaient continuer leur travail. Les grandes manifestations anti-guerre sont un succès diplomatique pour l'Irak. Mais les joueurs de trick-track ne se bercent pas plus que ça. Si l'Irak a gagné, c'est tout au plus quelques jours de répit, un sursis. Ceux qui n'en sont pas convaincus s'exposent à souffrir, la mère de toutes les désillusions. L'option d'une offensive militaire américaine est en tout cas défendue par Israël, qui soutient sans faille la politique de George Bush, quels que soient les nouveaux développements de la diplomatie. L'État hébreu qui continue à se préparer en cas de conflit à une éventuelle riposte. Sur place, Charles Anderlin. Les Israéliens sont inquiets. Par milliers, ils vont dans les centres de distribution mettre à jour leur kit anti-gaz. Depuis jeudi dernier, la demande a augmenté 200%. Et sur les conseils de la défense passive, ils achètent des feuilles de plastique et du ruban adhésif, les éléments nécessaires à la fabrication d'une pièce étanche. Il y a une ambiance de guerre, et ça nous rappelle les années 91, où il y avait exactement la même folie des gens, qui couraient après le plastique et après toutes les bandes adhésives. L'armée a distribué des millions d'exemplaires de ce fascicule. En hébreu, russe, anglais et français, ce sont les instructions à suivre en cas d'attaque non conventionnelle. Surtout les moyens de défense anti-missiles sont en état d'alerte. Il y a quelques jours, Ariel Sharon a inspecté une batterie du missile. C'est un missile israélien Hetz, ce qui veut dire flèche. Un engin censé intercepter à grande distance des Scud irakiens. Le dispositif est complété par trois batteries israéliennes de missiles Patriot, renforcées par trois batteries américaines et deux prêtées par l'Allemagne. Tout en répétant que les risques d'une attaque irakienne contre Israël sont très faibles, Tzahal se prépare. Des exercices comme celui-ci ont eu lieu dans toutes les bases militaires. L'état-major israélien est persuadé que l'offensive américaine aura lieu au cours des trois prochaines semaines. Une explosion à Gaza a provoqué la mort de six membres appartenant à la branche armée du Hamas. Ces Palestiniens auraient été la cible d'une opération israélienne. Aucun commentaire de l'état hébreu sur cette affaire. Un enregistrement attribué à Ben Laden et dont l'authenticité n'a pas été démontrée est diffusée sur un site internet. Dans cette bande sonore, George Bush notamment est qualifié de pharaon du siècle et les Etats-Unis menacés d'attentat. L'actualité en France, après l'effondrement de la cour d'une école dans le 13e arrondissement, la mairie indique que l'établissement ne sera pas rouvert après des mois, c'est-à-dire sans doute pas seulement la rentrée de septembre. Tous les écoliers sont bien évidemment répartis dans d'autres écoles. Ce soir, la mairie a rassuré les riverains en indiquant que les immeubles voisins ne risquaient rien. Et puis une bonne nouvelle pour les Parisiens qui s'inquiétaient des antennes relais des opérateurs de téléphonie mobile. Un accord entre la mairie de Paris et les sociétés a été trouvé pour que le seuil d'exposition publique soit considérablement baissé. François Baudonnet, Zindenbergus. Alors ici, on a plusieurs antennes relais. Il y a plusieurs centaines d'élèves ici. Et ça fait six mois que les gens se battent. C'est par peur de dizaines d'antennes comme celle-ci que depuis des années, des Parisiens s'opposent aux opérateurs de mobile. Après six mois de négociations, l'accord obtenu par la mairie de Paris est pour ses riverains une première victoire. On se rapproche du principe de précaution à Paris. Donc c'est une avancée énorme. Et nous, on demande, puisqu'on n'en est pas loin, qu'on applique le seuil que nous préconisons pour avoir une vraie garantie de santé publique. L'accord prévoit en effet une forte limitation de la puissance des antennes, avec un seuil 20 à 40 fois inférieur à la législation actuelle. Et même si dans la pratique, ces valeurs théoriques ne sont jamais atteintes, une vaste campagne de contrôle des 1500 relais de la capitale va être lancée sous peu. La mairie parle de progrès. On saura maintenant où sont les antennes, où elles vont être installées. Le deuxième point, c'est la concertation. Il y aura là aussi discussion avec les populations concernées. Le troisième point, c'est l'intégration paysagère. Les antennes seront moins laides. Une sortie de conflit donc qui satisfait Orange, SFR et Bouygues. Pour les trois opérateurs, une plus grande transparence aidera à calmer l'inquiétude des riverains. La charte parisienne pourrait aussi servir d'exemple à d'autres villes de France. Venons-en à la marée noire. Plusieurs plages de Gironde ont été rouvertes au public. Aucune arrivée de fioul n'a été constatée dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Landes ces derniers jours. Et c'est tant mieux. Aujourd'hui, Roselyne Bachelot et Michel Lalliomari sont allés à la rencontre de pêcheurs de Saint-Jean-de-Luzes qui ont participé au ramassage du pétrole en mer. Restent les conséquences économiques de cette pollution. Dans le bassin d'Arcachon, le moral des ostréiculteurs est au plus bas. Même si les consommateurs n'ont rien à craindre, ils préfèrent s'abstenir dans le doute. D'où ces initiatives pour redonner confiance. Éric Perrin, Bernard Bonarme. Opération séduction sur les rives du bassin d'Arcachon au pied des cabanes d'ostéiculteurs. Dégustation gratuite afin de rassurer les consommateurs sur la qualité des huîtres. Des consommateurs qui depuis la pollution du prestige sont apparemment frileux. Même certains clients de Bordeaux, même d'ici, sont bons et doutent. Et donc, bon, ils ne viennent pas acheter. Et plus on s'éloigne du lieu de production, plus la désaffection est importante. Un phénomène qui inquiète les 350 entreprises ostréicoles du bassin. L'économie ostréicole française et toute la filière est en danger aussi, puisque la baisse est nationale aujourd'hui. Mais c'est quand même le bassin d'Arcachon qui a été le plus sous les projecteurs. Donc, effectivement, on est rendu à des chiffres d'affaires qui ont baissé de 50%. Un problème d'image brouillé. Car jamais les huîtres du bassin n'ont été contaminées. Quand début janvier, le préfet avait interdit durant 10 jours leur vente, c'était selon le principe de précaution. Mais depuis, le consommateur doute. Pourtant, toutes les analyses, de la DAS à l'IFREMER, en passant par celle de la répression des fraudes, confirment la qualité sanitaire des produits du bassin. Aujourd'hui, les contrôles sont globalement multipliés par 5. Ça veut dire que déjà, en période normale, on est très très contrôlé sur la qualité des produits. Et aujourd'hui, on en a 5 fois plus. Donc, vraiment, éclatez-vous, mangez des huîtres. Un message que les ostréiculteurs vont devoir marteler. Car tous savent qu'il faut du temps pour restaurer une image de marque. Une affaire de prestige. À partir de demain, Air France, nouvelle grève des pilotes. Un préavis déposé par trois syndicats. Le mouvement pourrait durer jusqu'à jeudi. La direction affirme que près de 90% des vols seront assurés. Sur le plan économique, les chiffres du commerce extérieur, publiés en fin de semaine, montrent que l'industrie du luxe en France a bien résisté. Elle est sans doute la seule à tirer son épingle du jeu avec, comme produit phare, les parfums. Voilà pour l'année écoulée. Restent quelques inquiétudes liées à la crise internationale. Alex Bouillaguet, Yann Moine. Certains s'attendaient au pire. 2002 restera finalement une bonne récolte pour l'industrie du parfum. Mais, après avoir surmonté une baisse des exportations vers les Etats-Unis, conséquence du 11 septembre, voilà que se profile une autre crise, cette fois-ci en Irak. Avec une crainte, le boycott des consommateurs américains. Je ne pense pas qu'une consommatrice pourra se détourner très facilement de ces marques qu'elles apprécient et qu'elles suivent depuis plusieurs années. Sauf si ce boycott allait jusqu'à des interdictions douanières, ce qui est une extrémité auxquelles nous ne pensons pas. En France, les magasins ne désemplissent pas. Chaque jour, 170 000 flacons de parfum sont vendus, notamment aux touristes étrangers. Nous avons certes un petit peu moins d'Américains, mais nous gardons toujours le tourisme international, la clientèle internationale, et ça, ça n'a pas changé. Pour l'instant, la clientèle américaine ne semble pas perturbée par le différent entre Paris et Washington. Nous apprécions ces produits particulièrement marques. Il aime son après-rasage et son parfum, alors on ne va pas s'arrêter d'en acheter. Ça sent trop bon. Je pense que la plupart des Américains n'est pas influencés par ce qu'on dit dans la presse ou par la politique. S'il devait y avoir un impact, ça toucherait plutôt le tourisme. Moins d'Américains viendraient ici. Aujourd'hui, 53% de la production part à l'exportation, le secteur reste donc sensible à la conjoncture internationale. Dans les mois qui viennent, les grands classiques français vont devoir s'accrocher. Le sujet va faire parler à Londres. À partir de demain, les automobilistes, pour accéder au centre-ville paralysé par des embouteillages, devront mettre la main à la poche d'un système de péage appuyé par des caméras vidéo. Arnaud Miguet. Les problèmes d'embouteillage dans la capitale britannique ne datent pas d'aujourd'hui. Vitesse moyenne, un petit 16 km heure au mieux dans le centre de Londres, pour les 250 000 automobilistes. Si Bison Futé avait un équivalent anglais, ce serait journée rouge, tous les jours. Pour tenter de remédier à ces bouchons légendaires, l'entrée dans le centre-ville sera payante à partir de demain. La lettre C est à l'honneur, c'est pour congestion charge ou taxe d'embouteillage, c'est pour caméras ou centres de paiement. 8 euros, c'est le prix à payer pour avoir le privilège de circuler en voiture dans les 20 km² du centre-ville, entre 7h et 18h30, sauf le week-end. Le système est ultra sophistiqué. 800 caméras qui sont capables de lire la plaque minéralogique et de vérifier si vous vous êtes bien acquitté de votre taxe ce jour-là. On peut même payer par SMS. Sinon, il vous en coûtera 120 euros de contravention. Faire payer les gens, c'est une manière efficace de leur faire comprendre qu'ils doivent réfléchir avant d'utiliser leur voiture, qu'il existe d'autres moyens pour se déplacer à Londres. En attendant, cet après-midi dans la rue, les partisans du péage ne se bousculaient pas. Moi, je ne viendrai que le samedi et le dimanche parce que je n'ai pas envie de payer 8 euros. Non, je ne paye pas, c'est trop cher. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Je viendrai à vélo. La mairie de Londres espère que cette taxe aidera à diminuer la circulation de 10 à 20% dans la capitale et surtout rapporter 210 millions d'euros par an destinés à améliorer les transports publics, bus, trains et métros qui en ont vraiment grand besoin. Mais pour beaucoup de londoniens, la lettre C, c'est pour KO, d'autant que deux lignes de métro sont fermées jusqu'à nouvel ordre. En Corée du Nord, sur fond de crise avec les Etats-Unis, se déroulaient aujourd'hui les festivités célébrant l'anniversaire de Kim Jong-il dans ce pays où le culte de la personnalité a atteint les sommets. Mais l'essentiel n'est pas là. Le régime se prépare à construire quatre nouvelles centrales nucléaires, plus grandes encore que la précédente, un programme qui provoque de très vives tensions avec l'Amérique. Alain Chalvin. Il n'en peut plus, le commentateur de la télévision nord-coréenne. C'était aujourd'hui, 16 février 2016 en anglais, le 61e anniversaire du soleil du 21e siècle. Le grand penseur, l'homme de légende Kim Jong-il. Et aucun compliment n'est trop beau pour lui. Ici, c'est le bon peuple de Pyongyang qui a voulu monter ce spectacle coloré et somme tout assez peu marxiste-léniniste en l'honneur du grand leader qui ne se montrera pas pour autant. On a créé une fleur, la Kim Jong-il-ya, un bégonia, en l'honneur de celui qu'on appelle encore et sans rire le grand architecte de la prospérité, malgré les 2 millions de victimes estimées de la famine qui règnent dans le pays depuis 1994. Depuis que Kim Jong-il a pris la succession de son père, Kim Il-sung, qui reste tout de même d'outre-tombe, je cite le président éternel du pays. Le grand leader préfère construire des centrales nucléaires. Quatre nouvelles seraient prévues. Développer une bombe atomique et les fusées qui vont avec. L'armée nationale populaire est là pour répondre aux menaces en réalité bien peu concrètes proférées par les Etats-Unis. Elle est prête à se sacrifier pour le « patriote sans pareil » et en attendant, offre aujourd'hui au grand stratège une musique bien plus douce. Les très vives tensions internationales ont des répercussions sur le tourisme et notamment au Moyen-Orient, parmi les pays les plus touchés, la Jordanie, qui a perdu au moins la moitié de ses visiteurs en quelques mois. Reportage à Anne Chalvon, Philippe Lutti. Si vous voulez connaître à votre tour l'émotion de la découverte de ces temples de Petra, au terme d'une longue marche dans un étroit défilé, et le moment est venu. La capitale des Nabatéens, construite au premier siècle avant Jésus-Christ, est désertée par les touristes comme toute la Jordanie. Trop proche de l'Irak, trop proche d'Israël. Les Bédouins, loueurs de chameaux ou vendeurs d'antiquités authentiques, c'est juré, ils les ont trouvés eux-mêmes, en savent quelque chose. Les Bédouins ici ne travaillent plus. Il y a peut-être 30, 40 personnes qui viennent par jour contre 2 500, 3 000 autrefois. Pas de touristes, pas d'argent. Pour lutter contre cette désaffection malheureuse, 800 agents de voyage français ont fait le déplacement de Petra au terme d'un congrès à Amman. Le tourisme par lui-même est un facteur de paix, d'amitié, de fraternité, de culture. Donc il n'était pas question que d'un côté on envoie des clients dans des endroits qu'on appelle à risque et puis nous conviennent pas. Non seulement aujourd'hui nous sommes dans un site qui est grandiose, mais qui est absolument, je veux dire, renversant de beauté, mais en plus, je veux dire, il n'y a aucune crainte, aucun problème de sécurité. Les Bédouins de Petra espèrent en tout cas que cette visite spectaculaire de ces professionnels du tourisme français mettra fin à leur solitude. Mais ils savent trop bien que la guerre qui menace en Irak n'est pas bonne pour eux. En France, une alerte à la neige est au verglas dans le sud-est. Jusqu'à ce soir, en réalité, pas de difficultés sur les autoroutes, mais des chutes de neige qui se sont concentrées par exemple près de Marseille, Orange, Nîmes ou encore Salon de Provence sur les routes secondaires. Soyez particulièrement vigilants. Les vacances de février avec cette année et de la neige en abondance et un taux de remplissage des stations avoisinant 100%. Une parade si vous ne trouvez pas d'hébergement, le camping-car. Alors, ce sont les Italiens qui ont été les premiers à adopter ce système. C'est sans doute pourquoi la station frontalière de Montgenèvre a offert rapidement des installations permettant l'accueil de ces camping-cars. Reportage Yannick Aroussi, Christophe Larocca. C'est une drôle de résidence de vacances, mais c'est pas mal quand même. Au pied des pistes, à proximité des commerces, la famille Dos Santos y prend goût et avec elle, au bas mot, 3 ou 400 autres camping-caristes qui envahissent la station. Une semaine de vacances à la période la plus chargée de l'année, sans réserver des mois à l'avance, c'est possible. Le camping-car, synonyme des libertés, mais aussi de séjour, à moindre coût. Ça va nous permettre, de temps en temps, de faire 2-3 week-ends de plus parce qu'on n'aura pas de soucis d'hébergement. Et c'est vrai que c'est un gros atout. C'est un petit peu comme partir avec sa maison sur le dos. À l'intérieur, les mêmes repères où que l'on se trouve, mais derrière les vitres, des paysages en perpétuel changement au bord d'un lac l'été, au pied des pistes et l'hiver. Plutôt que d'être à l'hôtel ou au restaurant, on préfère vivre notre passion entre nous. Une vie à la rue, malgré le chauffage, difficile de lutter contre les moins 15 de l'extérieur. On a emmené les couettes, mais le bout du nez, il n'est pas pour le pécher. Eh bien, c'est reparti. Allez, un peu d'activité physique pour se réchauffer, les grands espaces tranchent avec le huis clos du camping-car. Mais après une longue et belle journée de ski, il est temps de retrouver son petit chez-soi, un simple parking qui, à y regarder de plus près, prend des airs de village de vacances. Ceci nous amène à cette course de chien de traîneau dans la station du Lac Blanc, un sport qui a beaucoup d'adeptes dans cette région, une passion proche de la nature. Christophe Nédard, champion Pasteur. Ils n'en peuvent plus d'attendre. pressés dans des coudres dans la neige. À quelques minutes du départ, les huskies se font entendre dans toute la station. C'est un peu le stress, c'est l'impatience de courir. C'est pour ça qu'on est là. Bichonnés, soignés, nourris avec attention, les chiens de traîneau sont préparés comme des sportifs de haut niveau. Marie-Jeanne en a 6 des huskies. 20 ans qu'elle fait des courses, une vraie passionnée. On est très très proche de la nature. Et moi, je suis très proche de la meute, que j'observe beaucoup. Et souvent, j'essaye de m'intégrer à la meute plus que les chiens soient avec moi. Le départ se fait sur les chapeaux de roue. Il n'y a pas une seconde à perdre sur ce parcours de 13 kilomètres. Les conditions sont idéales, la neige est bonne et le relief vallonné. Cela fait 70 ans maintenant que les chiens de traîneau sillonnent le massif Vosgien. Il faut savoir que les premiers chiens de traîneau sont arrivés entre les deux guerres et ils ont ravitaillé le front qui était dans les Vosges. Et c'était un petit peu pour ça qu'on a relancé cette image du chien de traîneau dans les Vosges. L'arrivée est proche pour Marie-Jeanne et son attelage. Des chiens qui, tout au long de la course, ont suivi à la lettre les indications. Ils ont toujours une oreille en avant puisque quand ils courent et l'autre, elle écoute l'ordre du maître mais sans arrêt. Les cinq sont pareils. L'effort a été intense. C'est l'heure des retrouvailles. La joie est partagée alors que d'autres pensent déjà à récupérer. En ce qu'il débat que le français se passe une seule médaille à Saint-Maurice, c'est un coup dur pour les équipes tricolores. Il faudra du temps pour s'en remettre et d'abord analyser les raisons de l'échec. Nathalel de Rengsaint, Gilles Jacquet. Pour l'équipe de France, ça ressemble à une descente aux enfers. Il y a des jours, des semaines, comme ça, où rien ne va. Un an après le triomphe de Salt Lake, à Saint-Maurice, la France a récolté un zéro pointé du jamais vu depuis Cran-Montana en 87. Normalement, ça a été le reflet d'une saison en demi-tête. On aurait dû faire au moins une ou deux médailles et là, on n'en ramène pas. Bon, on n'a pas su s'adapter, on n'a pas été bon, voilà. Si la France nage dans le brouillard, Bode Miller, lui, surfe sur une vague de succès. Sa cote de popularité est en forte hausse. Trois médailles, dont deux en or, sur une main, sur une jambe, peu importe la manière, le funambule du ski américain gagne toujours à la fin. Aux Etats-Unis, la seule course de ski que tout le monde regarde, c'est le championnat du monde. Il y a du suspense, du spectacle et des records. Les américains adorent. A Saint-Moritz, Herman Mayer n'a que des amis. Militaire ou simple civil, tout le monde l'admire. 18 mois après un terrible accident de moto qui a failli lui coûter la vie, Herminator a remporté la médaille d'argent du Super G. Presque un miracle. C'est un bon résultat après une si longue absence. Non, c'est bien. Cet après-midi, Yannicka Kostelic, la double championne du monde, est venue assister au succès de son frère Rivitian en slalom. Chez les Kostelic, on a la victoire dans le sang et voilà trois titres mondiaux pour la même famille. Du football avec, pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, la victoire du Paris Saint-Germain qui a battu la Val à 1-0. Une petite victoire contre un club de Ligue 2. Lors du match, quelques spectateurs ont été touchés par la chute d'une grille. Un incident qui a eu lieu dans les tribunes où se trouvaient les supporters parisiens. Il y aurait deux blessés. En voile dans la Coupe de l'América, deuxième victoire pour le défi suisse. Les navigateurs Helvetes ont battu de 7 secondes. Le défi néo-zélandais tenant du titre. Les Suisses ont encore besoin de trois victoires pour remporter en Europe la Coupe de l'América. Le Salon Mondial du Pigeon Voyageur se tenait ce week-end à Liévin dans le Pas-de-Calais. Ces rencontres de la colombophilie, c'est son nom, attirent des milliers de personnes venant d'une cinquantaine de pays. Lors de ce 28e congrès mondial, ont été vendus aux enchères des oiseaux destinés aux courses de vitesse. Roderick Vian, Patrick Wurstorm. Le champion du monde, numéro classé premier au championnat du monde. Premier, oui. A première vue, c'est un pigeon comme tous les pigeons, sauf que pas du tout. D'abord parce qu'il arrive tout droit de Chine, voici d'ailleurs son propriétaire, M. Wang Qingchong. Mais aussi et surtout parce que c'est un champion parmi les champions dont la vente ce week-end a attiré plusieurs centaines d'amateurs au stade couvert de Lièvres. 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros là pour le pigeon. Plusieurs milliers d'euros pour quelques centaines de grammes de plumes, ça fait évidemment cher du kilo, mais rien n'est trop beau ni trop fou pour les colombophiles dont la passion ne se discute pas. Combien vous avez acheté ce pigeon finalement ? 5 000 euros. Et vous seriez monté jusqu'à combien ? J'avais en tête jusqu'à 10 000. Jusqu'à 10 000 ? Dans les allées du stade, tous les pigeons bien sûr n'atteindront pas de tels sommets. Plus modestes, la plupart s'échangeront ici autour de 100 euros, qu'ils viennent du bout du monde ou bien au contraire, qu'ils n'aient fait que quelques kilomètres depuis leur pigeonnier natal. Des colombiers comme celui-ci, il y en a près de 15 000 dans le seul Nord-Pas-de-Calais, chacun abritant plus de 100 pigeons de course, élevés par de véritables fanatiques. Et vous les reconnaissez tous ? Tous. Je n'ai pas besoin de lire, c'est marqué, mais je n'ai pas besoin de lire, je vais vous dire, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, ils ont tous, je les reconnais en plein vol quand ils arrivent, c'était ça moi. C'est une passion, je suis né dedans, à 3 ans j'étais là, et puis je venais avec mon père. C'est une passion, Dans le Nord, cette passion est si populaire qu'on a surnommé le pigeon le cheval du pauvre. A la belle saison, les fédérations organisent des courses et après 5 à 6 ans de service, les oiseaux sont mis à la retraite. Les meilleurs d'entre eux auront même un privilège, celui de ne jamais passer à la casserole. Cinéma, l'acteur George Clooney s'essaye à la science-fiction dont cela récige le rôle d'un psychiatre dépressif envoyé en mission dans un monde parallèle. Pour la troisième fois, George Clooney, dirigé par Steven Soderbergh, reportage, Pascal Deschamps. Chris Kelvin, psychiatre réputé, vit cloîtré depuis la mort de sa femme, jusqu'au jour où son amie lance un appel de détresse depuis son vaisseau spatial. Je n'ai pas perdu l'esprit. Chris se rend sur place. Du sang des disparus, un suicide, le film commence comme Alien. Jusqu'au moment où Kelvin découvre l'incroyable vérité. La planète Solaris, toute proche, a le pouvoir de recréer les êtres que vous avez aimés et perdus. le film aborde finalement des questions que tout le monde se pose. Qu'est-ce que l'amour ? Que se passe-t-il après la mort ? L'âme et la conscience survivent-elles ? Qu'est-ce qu'on est prêt à oublier ? Qu'est-ce que la mémoire ? Qui sont ces êtres ? D'où viennent-ils ? Chaque membre de l'équipage est confronté à ces fantômes. Elle est vivante ! Elle n'est pas humaine ! Comprenez ça si vous pouvez comprendre quoi que ce soit ! Et le vôtre de visiteurs ? Que vous êtes tellement disposés à détruire, sans aucune hésitation ! De qui s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Ça peut souffrir ! Ça peut toucher ! Depuis dix ans, les films de science-fiction sont davantage tournés vers le grand spectacle, l'action, et c'est dommage. Mais il y a des exceptions. Matrix, par exemple. C'est à la fois un film d'action et un film qui aborde des thèmes philosophiques. Solaris n'a pas séduit le public américain. Il en faudrait plus pour décourager George Clooney, également producteur, de financer des œuvres ambitieuses. Des films comme Solaris, j'en suis fier. Et je veux continuer à en faire même s'ils ne me rendent pas encore plus riches. L'important, c'est qu'ils existent. Repart ! Repart sur la Terre ! Solaris est certes un conte philosophique, mais c'est avant tout un beau film qui permet à George Clooney d'explorer d'autres facettes et de sortir des clichés qu'on lui propose habituellement. Revenons sur les victoires de la musique, retransmis hier sur France de grands vainqueurs de la soirée, Renaud, qui à lui seul a reçu trois trophées. On retiendra également l'émotion et la tendresse de Serge Rizziani qui a reçu sur scène une victoire d'honneur. Olivier Lenudza, Christian Gallet. Renaud ! Renaud ! Attention ! Renaud ! Renaud et Axel Redd. Des artistes qui chantent la violence éternelle. Les artistes ont toujours eu un rôle à jouer dans les débats de société, dans les conflits, et dans les... Leurs prises de position sont essentielles et fondamentales et sont plus sincères et plus courageuses parfois que celles des hommes politiques. Renaud militant de toujours à l'image du groupe Corse Simovrini. On a un vœu plus fort que jamais aujourd'hui, c'est que ces musiques-là, ces chants-là, soient des chants de paix, soient des chants d'entente et d'écoute entre les peuples et entre les horizons. Les victoires, un écho à l'actualité. Tikhanja Fakoli, l'idole de la jeunesse d'Abidjan. L'Afrique, le fric, la corruption. Fakoli dénonce également... La puissante Amérique qui a déjà décidé de bombarder l'Irak, tout le monde le sait, mais je pense que c'est un combat qui doit continuer. Enfin, c'est un combat qui doit continuer que les gens, effectivement, continuer à se mobiliser. La non-violence, quoi de plus jolie alors, la bise de Mademoiselle Bruni à M. Serge. Victoire d'honneur remis par Carla Bruni. Victoire de la musique que je n'ai peut-être pas méritée, mais je vous promets de faire en sorte de la mériter par la suite. Un parfum de nostalgie, la tendresse de Reggiani. Pendant que vous rêvez, vos rêves, on est de la fête de plaisir et d'amour. Ils se rendent coupables, madame, au feu du même lit. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Patrice Drevet, 20h55, les incorruptibles, avec Kevin Costner. 10h50, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain, 7h40, dans le 4 Vérités, François Zaborde reçoit Antoine Bassebouz, directeur de l'Observatoire des Pays Arabes. 13h, le journal Daniel Villalian, 20h, Carole Gessler. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Et on se quitte avec cette gigantesque séance d'aérobic à Manille. 100 000 personnes n'ont participé à ces exercices de masse organisés par le ministère de la Santé. Sous-titrage ST' 501